Générique 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 Notre premier invité, Alexis Normand, CEO et cofondateur de Greenly, spécialiste du bilan carbone pour les PME, qui publie son premier baromètre sur le métier de Chief Impact Officer. Bonjour Alexis Normand. Bonjour. Bienvenue dans Smart Impact. Un métier relativement récent, si je peux me permettre, puisque près de 70% des répondants exercent ce métier depuis moins de deux ans. C'est ce qu'on apprend dans cette étude, à la frontière entre la communication et les affaires publiques. Ce poste commence, c'est ce que je disais aussi en préambule de cette émission, à prendre de l'ampleur dans l'organigramme stratégique des entreprises. On va voir avec vous donc s'il s'agit ou non d'une tendance de fond. Avant les CIO, les Chief Impact Officer, Alexis Normand, par qui étaient exercés au sein des entreprises ces responsabilités relatives à la RSE ? Alors, bien sûr, on pense que c'est une tendance de fond, puisque la transition écologique est une tendance de fond. Jusqu'ici, c'était les directeurs QSE, les directeurs RSE qui géraient ces problématiques. Mais on les voyait d'abord dans les grandes entreprises et pas toujours rattachées à la direction. Ce qui est assez frappant dans l'étude qu'on a réalisée auprès d'une centaine d'entreprises, c'est que le Chief Impact Officer, en fait, c'est la manifestation, je pense, d'une prise de pouvoir des responsables de la transition énergétique. Et donc, ils sont directement rattachés à la direction et ils ont des responsabilités beaucoup plus transversales, à mon avis, que jusqu'ici avait la RSE. J'aimerais revenir sur ce que vous disiez, les grandes entreprises, des plus petites entreprises. Là, on s'adresse à qui ? On s'adresse aux PME, justement, où on est sur des plus petites structures ou sur des plus grandes structures ? Alors, c'est vrai que la plupart des Chief Impact Officers sont nouveaux dans le poste parce que c'est justement une fonction que les PME commencent à créer, là où les grandes entreprises avaient des directeurs RSE. On a vu 4 Borlongans chez Content Square, vous avez le Prince Harry chez BetterUp. Donc, souvent, c'est des startups ou des licornes du numérique qui commencent à s'intéresser très fortement à leur impact environnemental et qui créent un poste. Pourquoi c'est elles qui sont davantage concernées par ces créations de postes-là de Chief Impact Officer ? Parce que, d'abord, c'est des structures plus jeunes et on le voit aussi chez Greenlee, chez les salariés qui arrivent sur le marché du travail, l'implication de leur entreprise dans les problématiques écologiques est clé. Il y a des mouvements étudiants sur ces questions. Et donc, si vous êtes un employeur qui recrutait beaucoup et beaucoup de jeunes, vous ne pouvez pas vous désintéresser de ces questions, ne serait-ce que pour des problématiques RH. Avez-vous une idée aujourd'hui du nombre de CIO dans ce type d'organisation aujourd'hui en France ? On est sur quels chiffres ? Alors, ça reste un métier émergent. Nous, on en a identifié une centaine. Et c'est des gens qui définissent aujourd'hui leur poste. Ils sont plus de 60% à être dans le poste depuis moins de deux ans. Donc, c'est un démarrage et je pense en forte augmentation. Quel frein persiste selon vous encore au développement de ce métier dans les PME ? Est-ce que c'est un manque de connaissances, un manque de moyens ? Que diriez-vous sur les freins aujourd'hui ? Je pense que le principal obstacle, c'est plutôt la formation des intéressés. Finalement, le chief impact officer, c'est un peu comme le chief digital officer il y a 10, il y a 15 ans. C'est-à-dire que la problématique monte, mais peu de gens savent ce que ça implique, ce qu'il faut faire. Et donc, on met des gens sur ce poste qui doivent créer leur poste, qui doivent se former. C'est justement une des choses que Greenlee propose, c'est de démarrer la trajectoire climat avec un bilan carbone. Mais ils ont d'autres problématiques, les problématiques sociales, les problématiques de diversité, d'égalité salariale, etc. C'était quoi l'objectif de ce baromètre ? Qu'est-ce que vous voulez mettre en lumière exactement, très précisément ? D'abord, nous, on était frappés par le nombre de nos clients qui avaient le titre de chief impact officer. Et donc, on a voulu, nous, comprendre quelles étaient les motivations des entreprises qui créaient ce poste. Je pense qu'il y a la motivation RH. Il y a aussi la motivation économique, bien sûr. De plus en plus de PME, en fait, doivent rendre des comptes à leurs clients, leurs clients finaux, consommateurs, mais aussi beaucoup les clients B2B, si vous travaillez pour un grand groupe, les procédures d'achat vous demandent qu'est-ce que vous faites sur le bilan carbone, qu'est-ce que vous faites sur la diversité, qu'est-ce que vous faites sur l'égalité salariale. Et jusqu'ici, c'était le commercial qui le gérait ou le marketing, c'était pas très clair. Ces sociétés B2B, en nommant un chief impact officer, en fait, apportent une brique de réponses et des vraies compétences sur des sujets business, en fait. – Quelles sont les missions ? Vous en avez un tout petit peu parlé tout à l'heure. On a compris que c'était très transversal au sein d'une organisation. Quelles sont les missions concrètes d'un chief impact officer aujourd'hui dans une organisation ? – Pour les entreprises qui en ont un, il n'y a pas que le profit, il y a aussi les personnes et la planète, les 3P. Et là-dessus, je pense que la mission première, c'est la transition énergétique. Donc, c'est le climat. Quelles sont les émissions de mon entreprise ? D'où viennent-elles ? Est-ce que c'est mes data centers ? Est-ce que c'est mes transports ? Est-ce que c'est mes achats ? Qu'est-ce que je fais pour les réduire ? Quelle trajectoire je décide ? Comment je communique sur ces sujets ? Bilan carbone, je pense que c'est la première mission. Après, l'environnement, c'est plus large que ça. Vous avez votre impact sur la biodiversité, la consommation des terres si vous êtes dans l'agriculture, etc. Au-delà de l'environnement, finalement, on retombe un peu sur ce qu'on pouvait avoir dans la RSE. Donc, vous avez le social, ce que mes salariés sont équipés, si vous voulez, en soutien, en perks, entre guillemets, etc. Et puis, je pense qu'il y a vraiment cette question de la diversité et de l'égalité salariale. Dans les startups, dans la tech, il n'y a pas toujours d'égalité, en tout cas de mix hommes-femmes équilibrés. Et donc, c'est des sujets qui sont très importants à traiter. À quelle autre fonction dans l'entreprise ? À quel autre service ils sont rattachés ? C'est Chief Impact Officer ? Alors, c'est une des innovations du Chief Impact Officer, c'est qu'ils répondent directement à la direction. Quand une entreprise s'engage à avoir une stratégie impact, ça implique forcément l'implication de la direction. Parce que, en fait, c'est toute la finalité de l'entreprise qui est impactée, entre guillemets, enfin, sur lequel l'impact déteint. Donc, on ne peut pas l'avoir sous la sécurité ou sous... Je pense que, en fait, ça correspond à une promotion de l'importance du sujet dans l'organisation, ce poste. Est-ce que le budget qui est alloué à ce poste-là, ou à l'exercice de ses fonctions, en tout cas, il est conséquent aujourd'hui, surtout dans des petites structures type start-up, PME ? Voilà. Est-ce qu'il a les moyens pour mettre à bien sa mission ? Je pense que c'est justement un des freins de ce poste. C'est que, comme c'est des postes un peu nouveaux, ce n'est pas encore rentré dans la pratique institutionnelle. Donc, on pérennise des budgets pour une stratégie climat, pour un bilan carbone, pour des actions, pour d'autres sujets. Mais vous avez affaire à des gens qui créent leurs postes et donc qui sont aussi des lobbyistes internes pour sécuriser, je pense, leur budget et le pérenniser d'année en année. Bon, qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui alors pour pérenniser, favoriser la création de ces postes-là aujourd'hui au sein des PME en France ? Je pense que dans toute organisation, on commence à avoir du pouvoir quand on a sécurisé un budget et donc, il ne faut pas avoir peur d'investir dans l'impact. Donc, investir d'abord et avant tout dans la transition écologique, ça peut apparaître aujourd'hui comme une dépense importante. Mais en réalité, plus une entreprise aligne sa trajectoire business avec la transition écologique, plus elle se renforce sur le long terme vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de la valeur qu'elle apporte sur le marché. Donc, moi, je dirais au Chief Impact Officer sécuriser un budget important pour des actions de transition énergétique d'abord et avant tout. Et pour faire émerger d'autant plus, encore plus de ces métiers-là au sein des organisations, qu'est-ce que vous dites aux PME qui n'en ont pas pour l'instant ? Avant de le dire aux PME, je dirais aux services d'éducation. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de formation. Vous parliez de formation tout à l'heure. Il n'y a pas de formation. Donc, les écoles de commerce ont très peu de formation aux enjeux RSE. Les écoles d'ingénieurs, c'est un peu mieux, mais ça reste une minorité. Et puis, ce n'est pas forcément des gens qui se destinent au Chief Impact Officer. Mais une fois que vous êtes dans l'organisation, vous, vous avez envie de recruter des gens déjà formés. Nous, pour le coup, on ne fait que de l'impact. Donc, on recrute beaucoup d'ingénieurs qui sortent déjà très bien formés du système éducatif. Mais ce n'est quasiment pas le cas des écoles de commerce. Donc, on agit aussi sur la formation. Je pense que c'est très important. Et du coup, comme cette formation n'existe pas chez les jeunes diplômés, il faut la mettre en oeuvre. Nous, pour le coup, on forme nos staffs à devenir tous des experts climat. Et puis, ces formations, on les réutilise pour nos clients, pour qu'ils deviennent eux-mêmes des experts climat. Merci beaucoup, Alexis Normand, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Impact. Je rappelle, vous êtes CEO et cofondateur de Greenly. Merci de nous avoir présenté ces nouveaux postes au sein des organisations, les Chief Impact Officers. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est l'heure de notre débat RSE.